... Bonjour les dames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande édition du 17 avril 2024 depuis la ville de Goma, c'est-à-dire qu'on connaît la télévision. Aujourd'hui encore nous avons le maire de recevoir messieurs Georges hier à l'avenir de notre invité. Bonjour messieurs Georges, et bienvenue. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde. Bonjour tous les Congolais, et nous sommes là pour discuter certaines questions d'actualité, surtout qui écument la politique de la province du Nord-Cube, et particulièrement dans les zones qui sont occupées par, ou qui sont alors concernées par la guerre. Nous disons encore bonne écoute et surtout bonne critique aussi. On en sait par aujourd'hui pour savoir sur la situation de la ville de Goma, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Bon, je pense que la ville est au moins aujourd'hui, nous avons quand même... Nous nous sommes réveillés dans la toute piétude, il n'y a pas été signalé beaucoup de cas de dérapage. La ville s'est bien réveillée, seulement j'ai appris que la justice populaire a mis la main sur un bandit le tôt le matin vers la route Majengo, et on l'a décapité, on l'a tué comme ça, parce que la population est vraiment à colère de ce qui se passe pour le moment. Et à part ça, je pense que nous avons appris aussi qu'il y avait des cambriolages la nuit d'aujourd'hui vers Majengo là-bas, mais ce n'est pas, ce sont des faits minaires par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je dirais que la ville se porte à merveille. Par là, aujourd'hui, déjà on commence avec cette situation où plusieurs Congolais s'inquiètent des gens. Disons que depuis décembre 2023, la SADEC est sur place, mais n'arrive toujours pas à commencer les opérations. Qu'est-ce qu'il faut voter ? Est-ce que c'est une autre EAC ou c'est une mission d'observation ? Non, je n'ai pas ce que les gens doivent comprendre. La SADEC, c'est une organisation très, 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 très organisée. C'est une organisation qui est vraiment, qui entreprend ses actions après beaucoup de préalables. Et quand elle commence avec ses actions, elle ne recule pas. Si vous voyez de près, aujourd'hui, le président de l'Afrique du Sud, de Cyril Ramaphosa, il s'est rendu au Rwanda. Hier, il était en Ouganda, aujourd'hui, il sera au Soudan du Sud. C'est très bien que ce qui nous faut la guerre, ce ne sont pas les M23, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, parfois même le Kenya. Maintenant, avant qu'on déclasse les opérations, il faut d'abord parler à ces gens. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse la guerre ? Et surtout que, moi, j'ai trouvé à ce président-là, il n'est plus vraiment avéré, c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent. Il est déterminé, il est bon. Il a réuni tous, toutes ses troupes. Il a même envoyé son enveloppe pour engadrer ses troupes. Mais avant qu'on ne commence avec les opérations, il a été encore le premier à aller vers ses homologues. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on trouve la solution au traitement ? Nous voulons entrer en guerre. Est-ce que vous acceptez que cette guerre soit déjà entreprise et que vous serez conséquents ? Voilà, au moins, non. Et croyez-vous que quand vous allez faire les opérations avec Sadek, conjointement avec l'IFRDC, vous êtes sûr que les M23 vont réellement résister ? Non, maintenant, et quand ils ne vont pas résister, nous allons les poursuivre. Ils vont entrer où ? Ils vont entrer au Rwanda, ils vont entrer en Ouganda. Est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur cette menace entre ces deux régimes ? Celle du Rwanda et celle de l'Ouganda. Et s'il y en aura, est-ce que ces deux présidents ne doivent d'abord être prévenus au préalable ? Il faut d'abord qu'ils soient prévenus. Ok, vous acceptez que cela se fasse. Et qu'est-ce qu'il manque réellement à l'Ouganda et au Rwanda ? De retirer leurs hommes et créer la paix. Avant qu'on ne fasse peut-être la guerre. Mais la guerre est là. Est-ce que vous savez bien, David, est-ce que vous savez très bien que parmi les troupes de la SADEC, on a déjà compté plus de douze morts ? Depuis qu'ils sont là, nous sommes dans les douze morts. Il n'y a aucun travail qu'ils ont commencé à faire. Là, je vous rappelle, ils ne peuvent pas commencer les opérations, mais on les provoque. Et vous voyez que vraiment, c'est parce qu'ils manquent de la force pour qu'ils commencent les opérations. Non, ils jouent à la sagesse. Et ça, vous devez comprendre, parce qu'il peut faire comprendre les gens, vous, journalistes, il est en train de jouer à la sagesse. Ces militaires qui ont succombé, ils n'ont pas de famille. Ils en ont. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi le droit d'être revendiqués par leur nation ? Alors, toutes ces questions, vous devez les faire comprendre à la population. SADEC, c'est une force très bien organisée. Et surtout que la SADEC a déjà eu la bénédiction de l'Union africaine. Maintenant, avant de nous faire la guerre, nous, André, nous, africains, est-ce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes entièrement ? Parce que quand nous allons tuer les Rwandais, les Ougandais, et aussi nous tuer, c'est nous, africains, qui nous sont en train de tuer. Mais celui qui a vu ces marionnettes Rwandais et Ougandais, il est français, il est anglais, il est américain. En aucun jour, il ne viendra même un seul jour mettre son pied ou peut-être ses affaires au Rwanda ou en Ouganda ou en RDC. Et en aucun cas, vous le trouverez, ces gens-là, c'est faire la guerre, André. Avez-vous déjà appris, après peut-être beaucoup d'années, avez-vous déjà appris aujourd'hui que la France est en train de faire la guerre à l'Angleterre ? Ou à l'Allemagne ? Ou à la Belgique à la Hollande ? Ou les États-Unis au Canada ? Ou la Mexique aux États-Unis ? Non ! Ils ont compris que la guerre, elle est très mauvaise. Mais nous, africains, nous sommes encore trop en arrière. Nous croyons qu'avec la guerre, on peut trouver solution à nos problèmes. Mais non, ce n'est pas la guerre qui peut donner solution à nos problèmes. Et par conséquent, voilà pourquoi, dans ma phrase, j'ai dit « Ah ah, mon frère, nous allons nous faire la guerre, nous sommes africains. » Quelles que soient vos ambitions, vos missions, d'abord nous sommes africains. Quand tu ne te trompes, tu ne seras jamais européen, moi, encore américain, tu es africain. Et les Congolais sont tes frères jusqu'à l'éternité. Nous vous partagerez toujours les frontières. Et quand vous essayez maintenant à subir, ou peut-être à répondre aux besoins des Occidentaux, ils vous demandent de faire la guerre entre vos frères. Ça n'a pas de sens. Et si vous regardez, peut-être que vous comprenez, vous savez, avec Salvakir, si vous voulez comprendre, la guerre peut se déliminer autrement. Mais s'il ne vaut pas, s'il vaut toujours s'adapter, la SADEC va réellement peigner ces histoires-là. La SADEC va coiffer, je sais. Quand on peut dire au livre, on n'a plus de faire de mise en garde à ta gamme. Effectivement. Une dernière mise en garde. Et s'il n'arrive pas à respecter, déclenchement de la guerre. Effectivement. Les troupes sont déjà là, vous les avez déjà vues. Avec toutes les armes possibles. Et aujourd'hui, ils sont même d'avoir une autre arme. Armement vraiment au top. Les armes ne viennent pas faire la paix. Elles viennent faire la guerre. Elles viennent plutôt les armes. Elles viennent faire la guerre. Et quand la guerre va déclencher, ça va, on sera. Moi, je pense que je ne vois pas M.E.K.A.G.A.M.E. qui peut se galer à Momboutou. Ces blancs ne sont pas nos frères. Qui peut se galer à Kadhafi. Moi, encore à Kadhafi. Est-ce qu'il pouvait me dire que K.A.G.A.M.E. a déjà atteint le niveau de Kadhafi ou de Momboutou ? Ou de Juris Nyerere ? Non. Mais il faut voir comment ces gens, ils ont construit Momboutou, ils ont construit Kadhafi, et après, ils ont démoré ces gens. Ils ont démoré Momboutou. Ils ont détruit Momboutou. Et jusqu'à présent, Momboutou n'est même pas intérêt au pays. K.A.G.A.M.E. risquera de subir les mêmes sortes. Nous, ils croient que... Bon, parce que c'est sur les Etats-Unis qui m'envoient, je peux faire la guerre. D'ailleurs, je serai toujours venu de cette guerre. Non. C'est pour un moment. Et Kadhafi, mais à quel âge ? Il reste combien de temps ? Est-ce qu'il est éternel ? Il n'est pas éternel. Est-ce que M.Venny, il est mort. Bon, M.Venny, avec l'âge. Voyez le poids de l'âge aujourd'hui. Qui continue encore à faire la guerre aux jeunes garçons ? C'est dommage. Encore, c'est frère africain. Vous comprenez ? C'est ça, on appelle cela une bestialité pour nous, africains. Donc, nous, les africains, les africains ne sont pas encore comprimés. À part peut-être nous autres, nous, avec l'exécurité, parce que nous sommes des panafricanistes. Mais les autres, c'est comme si ils continuent toujours à être des marionnettes, des poupées, des blancs. Non, les blancs ne peuvent rien. Les blancs sont en train de faire leurs affaires. Ils construisent chez eux. Vous voyez comment ? Quand vous arrivez en Europe, il n'y a presque rien. Les minéraux, vous ne le trouvez même pas. La richesse, ils sont en dessous, ils ne le trouvent même pas. Mais ils sont en train de construire à cause de notre propre sottice. Nous, africains, ils nous exploitent. Ils nous avons laissé comme les Kagame pour détruire leurs frères. Et afin que chez eux, maintenant, ils construisent, ils font des bonnes choses. Et Kagame, maintenant, il doit comprendre que ce n'est pas un envoyé sur ses frères au mouroir en RBC qu'il est entré à l'heure de défendre sa nation. Il ne le sera jamais. À peu près, j'ai vu quelqu'un qui est éternel. Même Mao Tse-Tung de la Chine n'a pas été éternel. Il a dit, après 70 ans, celui qui a été 70 ans devait alors couper sa tête. Quand ce trou est arrivé, il a disparu, même jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas où il se trouve. Pour vous dire que personne n'est éternel. Même Jésus, le fils de Dieu, selon les chrétiens, il n'a pas été éternel. Même Ada et Ève, les premiers hommes, ils ont trouvé la mort. Mais à quoi bon nous faire la guerre ? Surtout, entrez-nous, africains. Est-ce que vraiment la guerre est justifiée pour nous, les africains ? Le minerai de la RDC, les coltats de Roubaïa. Je ne sais pas ce que les coltats peuvent plus aider Kagame qu'aider les Blancs. Parce que Kagame peut dire « Ok, comme chez vous, il n'y a pas de route d'aéroport, vous allez passer par Kigali, vous allez aussi me laisser quelque chose. » Il va aussi bénéficier de cette manière-là. Mais dire que maintenant, « Non, il faut que je fasse la guerre comme ça, j'arrive à Roubaïa, je vais... » « Non, non, il va toujours trouver la résistance des Congolais. » Voilà pourquoi Sadek est en train d'abord de donner une mise en garde. Kagame, nous sommes des Africains. Est-ce que nous, il faut d'abord arranger à l'Africaine avant d'aller vers Washington ? On peut quand même arranger à l'Africaine. Et l'Africaine, c'est les parents, les gens se comprennent, « Retirez vos hommes et nous sommes les anciens. » Et comme ça, la paix se rétablit. Et quand la paix est là, nous allons construire des routes, nous allons construire des aéroports qui vont nous servir nous, Africains. Si on revient sur la diplomatie de Félix-Antoine Chisegué, beaucoup de Congolais, plusieurs analystes estiment que cette diplomatie n'a pas réussi, plutôt qu'elle a approché de l'Africaine. Ce sont les gens qui n'ont pas ce qu'on appelle les regardants. Oui. Vous savez, il y en a qui sont les aveuglés tout en regardant. Est-ce que c'est aussi ce qu'il dit avec sa manière de faire qu'il a appris, qu'il a demandé aussi à Cyril Lamaphosa d'aller vers Moussa Veni, d'aller vers Kagame Moussa Veni, avant que les choses ne soient tard. c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'homme, je dirais peut-être l'incomparable en Afrique centrale. Il est le plus, je dirais, le plus clairvoyant. quand vous le trouvez, quand vous voyez un exécut de lui, lui, il n'a jamais été pour la guerre. mais on lui impose la guerre et comme on lui impose la guerre, il ne doit que riposter. Il n'a jamais été pour la guerre. Dans toute sa façon de parler, il a toujours privilégié la paix. Parce que lui, c'est très bien que la paix a plus de bénéfices que la guerre. La guerre a plus de conséquences néfastes. Là où il y a la guerre, vous voyez par exemple aujourd'hui, quand vous arrivez à Mugunga, vous arrivez à Boulengo, vous arrivez à Bouchagar, là vers Kanyarutinya, vous vous demandez et finalement, c'est ça la guerre. Mais là où il y a la paix, n'est-ce pas que chacun s'est dans son champ aujourd'hui, s'il n'y avait pas la paix. Et aujourd'hui, on serait en train de prendre la pomme de terre de Ngungu, la pomme de terre de Matanda, la pomme de terre d'ici à côté, Kanyarutinya, de Kibati, le chou de Kibumba, le maïs de Rouchuru, le foufou de Mignon, de Kibiris, les choses seraient bien. Mais il faut maintenant voir comment les gens vivent aujourd'hui. Et c'est ça la guerre. Donc il y a lieu de construire la paix et la paix la plus durable. Mais les gens, parce qu'ils sont seulement marionnettes au blanc, ils créent la guerre comme ça. Et ils croient qu'avec la guerre, maintenant, ils vont vivre bien. arriver au Rwanda, les gens mèrent de la faix au Rwanda, alors que dans la société, c'est nous qui faisions mourir les Rwanda. Mais aujourd'hui, comme il y a la guerre, même les Rwandais sont en train de mourir. Et quand il y a la guerre, les jeunes Rwandais viennent, nous les massacrons. Demandez dans les familles au Rwanda, combien sont devenus de veufs, combien sont devenus de sans-enfants. Et maintenant, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de quoi dans tout ça. Et nous sommes venus à quoi. Quand vous arrivez, par exemple, au Grano, il faut voir les ADF de nous sommes venus, comment ils brillent même les camions de nous sommes venus. Mais comment ? C'est comme si vous n'apprenez pas l'histoire les affaires des ADF à Beni. Ce système aussi, par l'OSF, ce système des ADF, des ADF à Beni. Comment le gouvernement congolais n'arrive pas à finir ces affaires ? Les ADF, c'est toujours le même mouvement avec les M23, comblissants entre le Rwanda et l'Ouganda. Dans l'optique des jours d'arriver à la balkanisation. Les ADF sont là, ils sont agressifs. Ils sont, il faut ce qu'on appelle la guérilla. La guérilla, donc une guérilla, une guerre asymétrique, une guerre sauvage. Il suffit que vous venez avec votre camion transportant des marchandises, s'il vous trouve drôle, il va brûler et les camions et les marchandises. Imaginez un camion qui peut coûter facilement des 100 000 dollars avec les marchandises qui peut coûter aussi facilement 500 000 dollars. Il brûle, il brûle. Alors que les marchandises sont vraiment utiles pour la population. Ce camion, c'est une économie pour la population, mais il brûle. même des camions des Kenyans, des Ougandais, des Somaliens, ils brûlent. Maintenant, est-ce que c'est l'Européen qui est en train de perdre ? C'est nous, Africains. Pourquoi maintenant nous faire la guerre, nous, Africains ? Pourquoi nous faire la guerre ? Nous, entre nous. Pourquoi moi faire la guerre à David ? Pourquoi j'ai bénéficié ? Quoi ? Et si on arrivait à mettre en effet ce système M23, les ADF ? Si une fois terminé les M23, les ADF n'ont pas même une semaine. Et vous savez autre chose ? Vous savez autre chose ? Ces renégats qu'en gamme avec Mosevène, ils avaient infiltré notre système de défense. Ils ont fabriqué des généraux fantômes dans notre arme. Et parfois, c'est ce généraux fantôme qui se transforme même en ADF. Vous savez ? Quand vous entendez parler des implications de Kabila, Nanga, c'est le même système de Kabila. Il sait beaucoup des généraux, des généraux. Et ces gens-là, ils sont encore obéissants à ces renégats-là. Et quand maintenant, il faut quelque part au petit... N'est-ce pas ? Vous voulez... A Tumasiki est terre ? C'est M. Tumasiki qui est Kwanza. Il part et il tue les gens. Et voilà le système. Et ce qui est de lui, il dit non, non, nous devons mettre effet à tout ça. C'est de Jizani. Nous, Africains, nous devons mettre là qu'il tue l'amour entre nous, surtout la paix entre nous. Quand je crée la paix... La paix ne coûte pas cher. Mais il faut voir comment la guerre coûte cher. Une journée pour une guerre paix facilement coûte 10 millions de dollars. Mais pour la paix, si nous voulons faire la paix ici, même avec 5 dollars, on peut c'est un brio de classique. Si on boit, on dit, c'est la paix. Et la paix est là. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, nous, Africains, je ne comprends pas les autres africains, moi. En tout cas, non. C'est même par là, on est en train de finir. Après le temps qu'il reste de ce qu'il sera possible de restaurer la paix totale dira plus. Et c'est ça, son cheval de bataille. Il vous dit, je dois restaurer la paix et la paix la plus durable. Et c'est prophétique. Tu sais, qu'il est venu pour la paix ? Il est venu pour l'élévation de ce pays, de cette nation. Avec le temps qu'il reste, il sera possible de restaurer. Il y a encore 5 ans, pourquoi pas 10 ans ? Est-ce que la Constitution, l'autre question, est-ce que c'est un livre inchangiable, la Constitution ? Qui vous a dit ça ? On finit par un mot, un message au FFM. J'ai un message spécial d'abord à Kagame. Oui. Il fait quoi ça ? C'est un message spécial à Kagame. Monsieur le Président Kagame, essayez de faire la paix dans la région. Construisez la paix dans la région. la paix que vous pouvez faire en RDC, au Burundi, en Ouganda, peut nous être plus bénéfiques que Kagame. On a toujours dit ceci, Monsieur le Président Kagame, on a toujours dit ceci. Il n'a jamais été temps de faire des bonnes choses. Autant qu'on est diable, peut-être qu'aujourd'hui, avec cette voie que je vous adresse, vous pouvez changer, vous devez devenir peut-être un chrétien. Pourquoi pas un agneau ? Vous avez été lion, aujourd'hui, vous pouvez être un agneau. Essayez de retirer vos soldats. La paix sera là. Il y a la paix là. Et le peuple rwandais, et le peuple congolais, et les peuples de la région, tous nous allons bénéficier de cette paix. Kagame. C'est bon. Je vais lui adresser ma Kinyarwanda. Je vais dire un peu à Kinyarwanda. Même si mon Kinyarwanda est mauvais. C'est important. Kagame. Tout le monde, moi. Avant de Kinyarwanda, vous avez raison. Nous avons congolais, vous avez raison. C'est la paix. C'est la paix. Rien qu'est la paix. Rien qu'est la paix, kaka. On finit par un message au FRDC, monsieur Jean. FRDC, je vous dis encore merci, merci, merci. Merci pour ce travail. Nous avons appris que vers les massistes. Si vous avez fait grand travail, nous vous disons encore merci. Merci. Oazalendo, merci, merci, merci. Oazalendo, merci. Mais aussi, grand merci au service des secrétaires de Goma. Au moins aujourd'hui quand même et vous avez tenu. Continuez comme ça. Multipliez les efforts. Nous avons besoin de la paix à Goma. Nous vous disons merci, vous aussi. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 Merci.